bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le soussouté au catacayou ou qui ne coûtez les managères sportives et bandé comme bon dans les l'aïa application sonde web aux esali très facile au point côté chargé à partir à téléphone n'aïe ou continue la bande de cou au baza naki tchassa reprimo qu'à te dit qu'on va au baza na con ouvre à zaville republique du congo facilement baco qui co récupéré bon dans les l'aïa mpc d'orange manila ballon et yon et sika aux alis bon nouvelles miami balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau mara maroté les managères c'est s'il n'y a pas mieux que ça tindam bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargé s'il n'y a pas plus facile il n'y a pas mieux heureux de vous retrouver mesdames messieurs bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité de la semaine et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir maître pas si un baio il est cadre de l'idps président national copop il également dire cab du ministre des la jeunesse il nous fait l'honneur de répondre à nos questions et nous allons ensemble analyser n'est ce pas à l'actualité dès la semaine mettre pas simba et au bienvenu bien merci c'est un plaisir de retrouver congo buzz après un jour cinq ans de six cinq mois de silence disais-je franchement ben voilà je suis des retours merci beaucoup avec vous beaucoup d'actualité au menu je voudrais déjà d'emblée qu'on revienne un peu sur la question du jeune du génocide rwandais nous avons vu de parce qu'il n'y a pas seulement génocide rwandais il y a également génocide congolais qui nous a également abordé de manière générale nous avons vu toute une délégation mobilisation des autorités des diplomates des partenaires également de la rdc des présidents à des pays africains qui ont fait des tours des beaux yeux à kagamé alors qu'il ya un pays qui a partagé également qui a fait partie qui fait partir de ces génocides qui a impacté également la partie est de la république démocratique du congo alors à vous mettre des manières ramassées quelle est votre lecture bien c'est quand même désolant la première des choses c'est de dire que le génocide rwando rwandais de 1994 a été pratiquement exporté du rwanda vers l'usahir notre pays à l'époque là nous sommes en 1994 et king wadondo est encore premier ministre ok lorsque les génocides démarre du fait de de l'assassinat du président abirimana qui n'était pas seul dans l'avion il était avec son homologue présent du burundi ntari amir et l'untari amirala venait remplacer un certain mais le coeur on dadaïe qui venait encore d'être assassiné et quelque peu avant au burundi donc alors c'est l'élément déclencheur de ces génocides pour votre information pendant ce temps le président abirimana président du rwanda avait déjà accepté les négociations politiques et qui l'avait déjà nommé quelques mois avant un premier ministre tout si qui était d'ailleurs une femme une certaine agathe ou mieux et ami rien à quelque chose comme ça qui malheureusement avait été aussi assassiné lors de ce génocide rwando rwandais par et puis mais qui n'a pas été assassiné seul puisqu'elle voulait escalader le mur mais que par la suite c'était des commandos belges qui montaient sa sécurité et ces commandos belges ont été désarmés par les militaires rwandais et ils ont été abattus il faut aussi préciser un élément puisque j'ai comme l'impression que kagame cherche à mener tout le monde en bateau dans cette histoire du génocide rwando rwandais en voulant donner l'impression au monde qu'il n'y avait que des toutis qui avaient été massacrés et non les toits et non les hutus pour votre information il faut dire que même quand on utilise le langage selon lesquels c'est un génocide principalement touti et puis les hutus modérés puis les toits c'est une mauvaise manière de présenter l'affaire cela c'est dans ce genre de besoin que je dis la neutralité ressemble un peu à une autre forme de mensonge c'est là qu'à un moment donné de l'histoire nous appartenons tous à un camp quand on ne cherche pas la vraie vérité et donc je veux dire que déjà en termes de démographie à l'époque le rwanda avait à peu près 6 millions à 7 millions d'habitants or les hutus font à environ 80% d'habitants la majorité ça veut dire qu'ils étaient à peu près entre 5 millions et 6 millions or à cette époque là il y avait environ un million des toutis à environ un million des toutis sans compter les toits qui sont les pygmets puisque ce sont les premiers habitants de toutes ces grandes terres que nous avons en afrique sub saérienne surtout l'afrique de de la cuvette centrale et donc quand on parle du génocide il s'agit d'un génocide rwando rwandais ok lorsqu'on commence à sortir le terme rwando rwandais de son contexte à commencer à à commencer à pondre l'identité c'est là qu'il ya un problème autant qu'il ya eu des toutis qui ont été massacrés autant qu'il ya eu des toits qui ont été massacrés autant qu'il ya eu des out qui ont été massacrés et puis par la suite un corridor humanitaire je crois ça doit être boutros boutros gali il demande à c'est que l'on ouvre un corridor humanitaire et ken guadrondo venait d'être premier ministre au début il a il a refusé et une pression a été faite sur le maréchal puisque il était aussi sous un blocus international et le maréchal était obligé d'ouvrir de d'ouvrir les barrières en demandant au premier ministre d'ouvrir les barrières pensant que diplomatiquement il allait tirer profit des nouvelles attitudes de propositions de puissances occidentales c'est ainsi qu'on a ouvert le corridor pour votre information les rwandais qui quittaient les qui quittent le rwanda et pour votre informe il n'y avait pas que des outils qui ont quitté le rwanda majorité il n'y avait pas que des militaires il y avait aussi quelques toits et quelques tout ce qui voulait faire le feu de la mort ou l'escadron de la mort chez eux c'est comme ça qu'ils ont occupé différents camps dans notre pays à mugunga pour ton information ceux qui sont entrés par niragongo par exemple notre parc de virunga qu'est ce que je voudrais dire a même connu des pertes en termes de sa richesse de biodiversité sur la faune par exemple et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous pour ton information deux ans après on met en place la stratégie de la fdl d'abord quand avant qu'on mette en place la fdl il n'y avait pas pour ton information un mouvement qui pouvait attaquer à tout prix la rdc on a commencé à chercher quel est ce congolais que remettons au devant de la scène c'est comme ça que nous c'est venu dit non je connais un certain laurent désiré kabile dans ses propos c'est comme ça qu'on fait l'avenir musée pour maquiller voilà qui a son mouvement aussi politico-militaire on dit non ça va on fait la fdl un peu comme alliance des forces pour la libération les forces démocratiques pour la libération du zahir un peu comme aujourd'hui on tente de créer une espèce de afc encore une fois ces alliances des forces ok ça dit c'est c'est une seconde à fdl qu'ils qu'ils ont qu'ils ont voulu créer et quand les choses ont démarré l'objectif du régime de nous c'est venu à campala et de 2,2 de buyo ya qui régnait au burundi et celui de kagame akigali c'était de venir vengé c'est comme ça quand ils sont arrivés chez nous sous la connotation de la fdl c'est un mouvement qui avait commencé comme un semblant c'est pas si c'était c'était faussement fabriqué non la révolte de bagamoulien de tout ce qu'on racontait là bas mais en réalité c'était la fdl qui venait et il y a eu des massacres terribles dans le camp de moubonga etc etc vous vous rappelez lorsque bill richardson arrive à kinshasa sous laurent désiré kabila compréhens république il lui dit nous allons vous accuser aux juridictions internationales pour massacre des réfugiés ou tout pourquoi ils n'ont pas accusé kagame en principal pourquoi n'ont pas accusé buyo ya pourquoi n'ont pas accusé mousseveni puisque ce sont leurs militaires qui venaient ils ont conçu le grand poids dans la fdl et ils ont massacré le outou par vengeance etc etc et curieusement quand on dit 30 ans ça suffit c'est que pour un problème qui ne nous concerne pas nous vaillons congolais nous en avons payé le lourd tribut au point qu'en ce jour nous sommes en train de compter 10 millions de morts au moins et puis pourquoi j'ai dit au moins pendant que je te parle dans les camps de déplacer des guerres il ya une épidémie qui a frappé ces dix personnes qui meurent par jour ça c'est sur le plan des ressources humaines mais sur le plan économique mon cher ami 10 millions de morts c'est un grand marché intérieur terrible qui peut permettre le développement mais nous ici 10 millions de morts c'est un fruit dans le sol vous comprenez ça barre la route au développement sans compter les richesses que nous avons perdu vous avez suivi que la rdc a ouvert un procès contre bill gates et sa société et paul vous comprenez puisque nous avons finalement toutes les preuves attestant que sous kabila il y avait des preuves mais la cabine était sur l'omerta savez pourquoi puisque le régime de la cabine était une extension des kigali on ne pouvait pas faire un procès à apple pourquoi puisque c'est et paul qui a deux filiales parmi les filiales des multinationales là bas il ya aussi et paul qui a deux filiales à kigali qui récupère le coltan et tout le reste qui viennent des zones après coulement de sang vous comprenez donc il y avait une espèce d'omerta que l'on avait imposé au régime kabila tantôt par complicité tantôt par solidarité avec le régime de kigali tu comprends tantôt par reconnaissance et puis tantôt par irresponsabilité politique c'est comme ça que ceux qui quittaient la cabine en son temps jusqu'à jusqu'à l'éclatement du fcckh ils venaient toujours exposer des vérités rocambolesques aux chefs de l'état voilà ce qu'on a fait et aujourd'hui lorsque par exemple vous suivez quelqu'un comme moi je n'ai pas suivi mais j'ai suivi que les motibanda aurait réagi par rapport à l'accord signé avec l'homme 23 en 2013 mon cher ami cet accord du signé avec l'homme 23 en 2013 comme vous l'élisez pour tout congolais voué au changement du paysage congo animé par un esprit patriotique cet accord est une insulte non seulement nos ancêtres même à notre existence donc la kabilie nous a causé tellement du tort j'aime toujours soulever ce proverbe qui dit c'est lui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses cacas donc la billy a fait caca dans l'eau et nous en nous voici en train de payer le prix donc le régime dit ce qu'il dit autant qu'il se trouve obligé de boire aussi ce caca là autant qu'il travaille pour faire le toilettage autant que autant que autant que parce que vous êtes et vous avez dit qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer les prix des tous que la communauté internationale avec la complicité du rwanda comment mettre fin à tout ça parce qu'on a beaucoup vanté les génocides rwandais que congolais mais tu sais qu'il est à féliciter puisqu'il a démystifié le mensonge de kagame kagame a su faire du génocide rwando rwandais un fonds de commerce et qu'il présente à l'international comme purement et simplement un massacre de touti alors que dans leur cimetière puisque le sang de l'homme ne pardonne jamais l'écrit toujours vengeance ils savent que dans leur cimetière autant qu'il y avait des outous autant qu'il y avait des touss et autant qu'il y avait de toi même les crânes que l'on visite à l'occasion de kuibuka tout ce qu'on raconte là bas il n'y a pas que de crânes tout si puisque pour ton information à un moment donné d'histoire il est difficile de distinguer de faciès qui est tout si qui est toi du rwanda et qui est où tout il est des populations qui sont homogènes de physionomie vous comprenez et donc la première des choses c'est que tchisekedi a mis fin à cette campagne pour faire du génocide rwando rwandais un fonds de commerce du régime de kigali ça c'est la première des choses la deuxième des choses félix chisekedi est ce président république qui dit tout haut tout ce qui se disait hier tout bas quand tu regardes bien félix chisekedi c'est un peu le prototype de rand désiré kabila en termes des attitudes extraverties quand il faut réfuter un mensonge qui arrive comme cela vous vous rappelez que musée disait tout tout ce qui s'est dit zétouba il aurait fallu 21 ans après qu'un digne fils de pays du pays qui est félix chisekedi pour qu'il puisse pointer du doigt l'ennemi de la république un peu comme disait bitakuira que le rwanda ne nous accresse pas le rwanda c'est simplement un chien qu'on a mis sur l'arbre pour aboyer en réalité c'est pour la plupart de cas des multinationales par moments franco-britanniques et aujourd'hui on parle de bill gates et pour ton information c'est depuis les différentes guerres même la guerre de 2 août c'était toujours les multinationales qui qui finançaient et donc félix chisekedi a éventré le bois il tient à tout bout de champ un discours fantasmagorique troisième des choses l'engagement militaire c'est vrai que chisekedi a hérité d'une armée lui-même utilise le terme miné mais moi j'utilise toujours une armée implosive ok dans laquelle il n'y a pas que des fils du pays il ya beaucoup d'étrangers qui sont dans notre armée et qui servent de mèche à l'ennemi ça c'est la première des choses deuxième des choses il ya de nos frères qui portent ton sang qui porte mon sang qui ont la nature de la trahison et qui trahissent leur pays au prix de billets verts et puis certains officiers militaires ont envoyé leurs enfants à l'étranger en Afrique du sud pour trouver certains en Namibie certains au Kenya Nairobi certains sont en Tanzanie pour ton information certains sont en Europe et leurs pères qui sont officiers militaires restent au pays dans l'armée et la stratégie qu'ils font c'est laquelle c'est de vendre la mèche taillir leur propre patrie et surtout certains qui ont été corrompus puisqu'il ya des gens qui ont et qui ont évolué tout en étant officiers militaires sous la cabine ils ont évolué comme des poussins dans une couveuse du régime et que quand le régime n'est plus et qu'est ce qu'ils font ils se disent non mais nous devons garder fidélité à ceux qui nous ont mangé hier un militaire ne peut pas considérer un pesant république comme une autorité morale ça c'est le jargon de nos opérateurs politiques et finalement il y a des gens qui ont été identifiés comme tel voilà pourquoi quand vous voyez l'afc en ce jour autant que vous y voyez certains officiers militaires qui circulaient les rues de kinshasa de l'ubumbashi de matadi etc etc se trouve là bas vous comprenez que ce sont des laquais de deux des ennemis de la république vous voyez certains opérateurs politiques qui crient ici dans le pprd ça et là et qui sont partis là bas et pour je pour votre information pour le fcc il a été identifié environ 150 personnes qui s'y sont rendus ce qui sont en train d'apparaître à la radio à la télévision là bas c'est ça c'est de l'échantillonnage nombreux sont là ils sont en tb ils sont à kampala certains sont quelques peu à à guiseigny certains ont quitté d'arrêt salam maintenant ils vont se concentrer au kinyan arobi voilà pourquoi le ministre le tundoul a raison d'accuser les kinyan arobi que l'acte qu'ils ont posé de dérouler le tapis à un mouvement de rébellion de facettes alors qu'en réalité c'est toujours le rwanda qui ouvre qui ouvre ces portes inaugurales au kényan arobi non seulement que c'est un acte qui trahit nos relations diplomatiques avec le kényan arobi je t'informe que nous n'avons rien à perdre par rapport au kényan c'est eux qui sont dans nos banques locales ici sûrement c'est kenya ouès qui vient qui vient transporter nos gens ici pour ton information le congo est un grand marché d'aviation civile je te signale qu'aux haïrs le maréchal à un moment donné la prise des mesures pour réduire le vol de la sabena que vous appelez peut-être aujourd'hui bruxelles bruxelles serre mais je t'informe que il ya eu des congés techniques en belgique ça dit c'est un pays sous-continent qui constitue un grand marché c'est pour ça que je regrette nos 10 millions de morts vraiment et le temps de pouvoir les venger est arrivé voilà pourquoi félix qui sait qu'il dit il sort la loi sur la programmation militaire il augmente les budgets de l'armée ami en milliards et que depuis un certain temps ils vous ont promis de prendre goma les avez-vous vu prendre goma non puisque la force de frappe que nous avons et en logistique et en quoi que ce soit elle est devenue redoutable raison pour laquelle vous avez entendu à deux jours les quelques puissances occidentales ou la communauté internationale par la suite en train de dire non mais il ya il ya à grand il ya amplification des tensions entre le rwanda et la rdc et macron qui dit je demande au rwanda de pouvoir respecter la souveraineté de la rdc de se retirer sur le sol congolais et qui est dialogue je demande aux deux leaders d'être là mais n'a fait que de la répétition il avait fait ici lors du point de point du point de presse conjoint avec le chef de l'état et kagame ne va pas le suivre pourquoi puisque gamme est un mandat international aujourd'hui il accepte que les migrants qui vont chercher leur survie en angleterre viennent souffrir au rwanda puisque l'argent qu'on enverra là bas c'est simplement pour la bouille pour le quaker un peu de viande le reste c'est lui qui va s'empiffrer pour faire exister son armée et continuer à attaquer la rdc vous comprenez la fin de gaga m'est arrivé mais si mais l'éminente pourquoi je dis qu'il est grand temps qu'il convoque un dialogue rwando rwandais ok sinon ce pays court le risque de ressembler à la syrie des rwandais puisque l'actuel président syrien vient d'une minorité si on dit qu'aujourd'hui le rwanda 11 millions d'habitants c'est à dire il n'y a que ceux qui avaient 80% d'habitants hier qui sont montés en démographie vous comprenez alors je vous dis qu'il n'est toujours pas facile pour une minorité de régner dans la dictature attention le même peuple qui vous accueille c'est le même peuple qui vous lapidera voilà pourquoi certains tout si vous voulez vous est à la vie commune à la cohésion nationale ne sont plus d'accord avec avec kagame et on apprend même que l'enfant du de l'ancien président qui a été assassiné au rwanda et mais féminin la politique du vel il veut s'évenger à paul kagame écoutez moi je faire la politique c'est son droit le plus légitime le verbe s'évenger je me réserve c'est à dire ils ont la vérité selon laquelle c'est la rébellion de kagame qui avait abattu l'avion pour ton information abhi arimana était tellement favorable à la cohésion nationale que même une partie importante de la rébellion de kagame était présente à kigali en attendant le brassage ou le mixage donc quand un incident arrive dans des contextes comme celui là tu sais il ya des événements aussi qui compliquent les bidons puisque pendant qu'il s'est batté les militaires rwandais fidèles au régime d'abhi arimana ils ont ramassé des morceaux de corps de leur président ils ont mis dans dans une espèce de caisse et pendant qu'il s'est battu il est réculé avec c'est pas vers vers le zaïr ou vers je sais pas le burundi ou la tanzanie donc c'est pour te dire que fuir les naturels il revient au galop il est grand temps pour kagame de penser que tout tombe sur cette terre des hommes à une période d'apogée et une période de déclin chaque chose a un début et une fin comme on dit à lingara et le ronine ici l'a raté et il faut pas que ça finisse mal pour lui puisque attention lorsque un peuple décide de prendre son destin en main kagamekou le risque à force de pouvoir régner de main des fautes de de qu'est-ce que je dis de 2 2 2 2 en autorité que je veux dire dictatorial tout en matin les outils qui sont rentrés à la terre qui sont majoritaire je t'informe qu'il y'a des tomates des choses qu'on mange à goma là bas ce sont des outils qui amènent c'est à dire quelque part sur le plan économique ils ont leur stabilité et quand on est présent république dans un petit pays où l'identité se compte au bout de doigts il est grand temps de créer un climat de cohésion nationale au rwanda arrêter d'intimider les tutsis qui sont contre contre kagame contre son régime arrêtez de mater les outils qui font jusqu'ici la majorité et arrêtez de marginaliser le toit le rwanda vous appartient à vous faites un dialogue entre vous faites la paix s'ils ne le font pas je te signale que lorsque le déclin arrive il ne sonne pas mais c'est toujours important de lire les signes de temps d'accord mais merci beaucoup maître passy est ce qu'on peut prendre également la question de la démocratie 34 ans après sous félix ce qui dit quel est l'état des lieux de démocratie parce que votre parti udps fait de la démocratie son chef à des batailles bien je sais que dans quelques minutes ça sera pas facile mais je veux dire de manière liminaire ok je rappelle qu'il y a eu fuite des 13 parlementaires en 78 79 et parmi les 13 parlementaires il y avait tient tchisekedi il y avait un galou lampandangila il y avait kyungwa koumoaza etc etc les david bouan qui aime le faustin birindois etc etc et puis en 82 l'on a créé l'île de pès en ce moment là mon bout était encore fort il avait la force de l'acier le parti était toujours dans la clandestinité car les leaders étaient tous emprisonnés certains en cheminée dans leur village relégués dans des villages d'origine ok pourtant pour ton information faustin birindo avait une femme c'est pas belge ou française ou ou d'origine suisse qui est allé vivre la relégation avec son mari dans son village et c'était pas facile alors la pression en interne accompagnée de celle en externe ce mélange de choses a fait en sorte que le 24 avril 1990 moboutou lui-même constatant ces pressions là j'ai même vu des gens quelque part en train d'insulter maman marthe par tantôt par impolitesse tantôt par mal éducation est ce que tu sais que sur le boulevard là un jour le maréchal en train de rentrer à kinshasa en cortège et tu sais que dit et ses compagnons sont en prison maman marthe s'est jeté sur la voie publique pour que le cortège puisse la tamponner comme ça finalement c'était une protestation pour elle puisque le mari est arrêté et les conditions de vie tu connais la suite pour que tu vois des gens qui ne connaissent pas l'histoire aujourd'hui demander le rôle qu'elle joue actuellement il se pose des questions quel est le rôle qu'elle joue d'abord pour ton information aux aires là ce sont les mamans marthe qui ont créé ce qu'on appelle affaire pro l'association des femmes pour le progrès social c'était pratiquement une espèce de de la première ong de la fuie de peste ou des femmes des lieux de peste ou des femmes des leaders à l'époque des lieux de peste tu comprends maman marthe a traversé un calvaire terrible dans ce combat politique quand on emprisonne ton mari à boulambemba on l'envoie dans une prison on l'étourie on l'envoie etc etc vous qui avez déjà une vie bourgeoise normale et que les choses changent comme c'est le cas vous voulez nous dire aujourd'hui que non mais quel est le rôle que que joue que joue maman marthe maman marthe ne s'ingère dans aucune chose vous ne l'avez jamais vu à un bureau d'un ministre ou d'un mandataire public ce sont tous les politiciens qui sont ici qui comprennent son importance en tant que l'autorité des références parmi les hautes personnalités du parti que nous avons vous comprenez par rapport à l'île de peste ok vous voyez et que quand on va l'avoir en tant que personnalité où est le problème et puis on ne parle pas droit ici on parle de sociologie politique c'est la mère du chef de l'état vous comprenez lorsqu'on a interdit que le corps du sphinx rentre à kinshasa on a gardé tshisekedi à bruxelles comme un thompson congelé c'est maman marthe qui a pris le courage d'aller expliquer ces choses là sur tv5 au plus fort du régime dictocratique de kabila donc il faudra pas que les gens aient une amnésie et qu'ils pensent que on peut insulter la mère du prochain comme l'on veut sinon tu es en train d'insulter ta mère alors je dis que mobutu lui même qui dit seul devant ma conscience les fruits ne tombent de l'arbre que quand ils sont mûrs mais devant l'ouragan de l'histoire mûr ou pas ils tombent quand même mais c'est quoi l'ouragan de l'histoire c'était beaucoup de choses à la fois c'était la chute de l'empire soviétique c'était la fin de la guerre froide c'était la pression politique interne que nous nous avons nous avons créé pour ton information un jour le maréchal a vu des drapeaux des lieux de peste flotter dans la salle de l'onu à washington vous comprenez et tout concours fait le maréchal s'est dit je dois libéraliser c'est comme ça qu'il pleura comprenez mon émotion et puis par la suite il libéralise même quand il a libéralisé c'était la libéralisation à trois je me rappelle à l'ouboumbachi qui basse à mariba vient tenir un discours au niveau de succès au bel air là bas dans la commune de camp en bas à l'époque c'était la zone de camp en bas où il dit si mobutu ne quitte pas du multipartisme à trois vers le multipartisme intégral je mets le chabat en feu il n'y avait pas que des pressions là bas et je t'informe que avant qu'il ne fasse c'est pas minuit le maréchal était obligé par la suite de pouvoir faire une libéralisation totale des partis politiques des organisations syndicales aujourd'hui vous avez des chaînes de télévision c'est nous qui nous sommes battus pour vous curieusement ce sont les chaînes pour lesquels on s'est aussi battu sur lesquels on monte pour nous insulter tout ce qu'on raconte là bas ça veut dire qu'est ce que lui de peste à l'amour d'une mère ce n'est pas par le fait que l'enfant vous insulte que vous prendrez ou qu'il a brûlé la maison qu'on va prendre l'enfant j'étais dans la chose bref la démocratie la première victoire de lui de peste c'est la démocratisation mais dans la deuxième victoire de l'une de peste c'est le combat de l'implantation d'un état de droit et pour votre information l'état de droit ne s'assoit pas par un coup de bâton magique je vous ai toujours dit que tshisekedi n'est pas l'homme qui va développer ce pays mais plutôt celui là qui va le remettre sur les rails puisqu'il n'y a pas développement sans remise du pays sur le rail aujourd'hui vous discutez même des détournements sur les médias publics ça n'en avait pas été le cas hier vous comprenez aujourd'hui on vous fait des rapports sur la marche la république aujourd'hui il est le seul président république dans l'histoire de ce pays peut-être que le maréchal l'avait osé c'est chaque semaine qu'il y a conseil des ministres où on est en train de traiter des questions de l'état comme comme il le faut j'ai vu le jour où mouise katoumby a gagné un procès contre je ne sais pas bévé raghi c'est kamitatu qui félicite l'état de droit t'en rêver nous y voici nous encourageons la justice à pouvoir y aller dans ce sens-là la question c'est aussi c'est sous félix tshisekedi chanteur de l'état des droits ou de la démocratie qu'on vient de le dire qu'on lève la mort à toi sur la peine des morts mais vous avez dit les zones internationales c'est l'événement les cardinales les zones jeunes internationales sont dans leur rôle on les appelle par moment des organisations philanthropiques vous comprenez mais ce ne sont pas les ong qui dirigent les nations ça vous devez le savoir notre constitution est clair à propos je vous l'avais lu ici lors d'une émission je crois l'article je faisais faire de ma part en 6 écoutez la peine des morts n'avait jamais été abolie dans notre pays elle est là depuis 1940 depuis que nous avons le code pénal lorsque nous étions dans l'union réelle avec la belgique mais la peine de mort a même existé dans les royaumes et empire précoloniaux le royaume yancy le royaume congo le royaume de lomongo le royaume je ne sais pas louba les royaumes l'empire lunda etc etc la peine de mort nous l'avons étudié la peine de mort elle est inhérente à la nature humaine ok la peine de mort elle est biblique même quand c'est pas le cardinal ou quoi ou une chose qui dit que non la bible dit que tu ne tueras pas mais c'est la même bible qui dit que tu parles épais périra par l'épais vous comprenez donc ça veut dire la peine de mort elle est inhérente à notre nature pour ton information dans l'histoire du droit pénal il ya il ya une pratique on appelait l'abandon noxale yo van daka na 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 linguala okko boma na communia kalam ok batu ya linguala tango bako yoga makamon ningwana basu yo bako bwaka yon akaramo c'est jeanoko boma bbouy makambo des autres deux côtes ananini ambokana bango ça voudrait dire le moratoire devrait être élevé puisque c'est quelque chose qui plaçait sous protectorat les belligérants vous avez suivi les réactions de certaines en démocratie personnes on est encore une jeune démocratie avec une justice tantôt malade mais imposer ces moratoires la levée est ce que notre démocratie est jeune nous commémorons 34 ans ça c'est la première des choses nous commémorons 34 ans ça c'est la première théorie si nous partons de la démocratisation de 90 mais les premiers actes démocratiques à l'officiel nous les avons posé ici chez nous depuis 1958 donc quand on utilise le terme lors des élections communales quand on utilise les termes nous sommes une jeune démocratie ok par rapport aux états unis nous n'avons que peut-être 60 ans ou 60 quelques années d'existence je te rappelle que même dans les pratiques ancestrales il y avait ce qu'on appelait les les monarchies électives chez les chez les congo par exemple les mani mvumba les mani mbata les mani soyo vous comprenez je vous en épargne mais je rentre en 58 on ne peut pas dire que notre démocratie est si jeune qu'on le pense non il est des pays qui ont accès à l'indépendance il ya longtemps comme l'haïti mais qui ont des problèmes pour pouvoir s'asseoir ok or l'haïti a eu son indépendance en 18 100 et quelques que je ne m'abuse vous comprenez ce qu'il ya ça voudrait dire que en démocratie sont libres d'analyser mais ils confondent les débats de deux courants entre les abolitionnistes et les rétentionnistes c'est un débat académicien c'est un débat que l'on coule dans la liberté d'expression pour laquelle on s'est battu nous ici pour laquelle nous avons fait la prison etc etc tu comprends même pour laquelle nous avons eu des fosses communes et des cadavres des militants jetés dans le fleuve mais par rapport à la loi il n'y a pas eu une nouvelle loi sur l'application de la peine de mort non nous avons levé ce moratoire qui était pratiquement un parapluie que les belligérants se sont dorés à san city ok vous comprenez puisque ils ont massacré à macobo là à kassika à moinga à kadout vous êtes sans oublier que le rwanda et l'ouganda se sont battus sur kisangani qui était la troisième ville du pays ils l'ont rendu poudrière sans compter les morts les études universitaires à kisangani ont repris longtemps après et c'est quand même dommage de voir corneille nanga qui est un enfant de l'ex-province du ozaïr ou de la province orientale c'est dans dans sa ville j'imagine qu'il serait peut-être natif de kisangani il est libre de naître où il veut mais c'est celui là qui accepte aujourd'hui de devenir grégaire de kagame et de mousseveni les deux leaders dont les armées se sont battus à kisangani pour se disputer lors qui se trouve dans notre pays et que même si certains leaders politiques congolais envoient leur argent pour qu'on fasse vivre le m23 puisque pour ton information kagame n'a plus d'argent pour financer la guerre il est obligé de jouer à la mendicité et puis en utilisant des fibres des fibres par moments identitaires de la caberie d'hier pour que l'argent vienne et qu'on essaye de financer le m23 j'ai lu quelque part que 20 millions au moins de dollars ont été envoyés là bas pour qu'on qu'on puisse payer ses forces négatives etc etc mais bref je t'ai dit autrefois que la prophétie de kim bangwe sur le point de s'accomplir puisque c'est sous le cinquième président que la taraxie arrivera dans notre pays donc mettre sûrement vous la peine de mort la levée de de ces moratoires à sa raison d'être sa raison d'être pourquoi puisque pour mettre à certaines mais moi je suis avocat mon ami mal à l'aise ça te fait quoi environ 15 ans quelque chose comme ça j'ai plaidé pour des gens ou contre des gens qui ont été condamnés à la peine de mort ok vous comprenez mais la peine de mort n'avait pas été appliqué puisqu'il y avait moratoire mais maintenant moratoire a été élevé ça veut dire tous les traités qui trahissent dans l'armée tous ceux qui tuent à gauche à droite etc etc aussitôt qu'ils sont condamnés et ben monsieur lorsque leur décision de justice atteint l'autorité de la chose jugée et ben ils seront placés au poteau fusillés certains passeront à la guillotine s'il le faut vous comprenez puisque des grands pays en superficie comme nous là tous ces grands pays là ont maintenu la peine de mort en commençant par la chine les états unis la russie l'inde l'indonésie je crois le pakistan l'algérie pourquoi le congo va rester en arrière alors que nous avons la même superficie que eux en termes de leader en termes de superficie au monde si on compte dix pays on ne peut pas compter dix pays sans parler de la rdc entre cinquième ou sixième vous comprenez ça voudrait dire si tous ces pays ont maintenu qu'ils aient crié chez eux aux états unis j'ai dit que c'était mensonge quand j'ai entendu certains français dit mais qu'on n'a pas la garantie du pouvoir judiciaire mais la loi elle-même qui est la nôtre le droit judiciaire congolais dit que si lorsque vous êtes condamné à mort le ministère public il fait un recours en grâce le recours en grâce il peut être fait par le ministère public qui peut être fait par les avocats de la partie ça veut dire que l'encadrement juridique est institutionnalisé on appelle ça les institutions organes ou mécanismes et le chef de l'état en tant que juge suprême de la nation il va apprécier il va dire bon mais daniel cambo à là bas bon vous allez commuer la peine de mort en peine c'est pas capitale il va faire 20 ans ok bon le cas de cellula réduisait à 10 ans le cas de l'autre qu'il passe à la guillotine et bien monsieur vous passez à la guillotine c'est pas normal que l'argent du contraire le congolais nous sommes d'abord dans un pays en retard sur le plan fiscal puisque nous sommes à environ 150 millions d'habitants mais il n'y a que 160 mille personnes qui paient l'impôt et quand on paie on paie l'argent dont l'argent des officiers pour payer à nos militaires qui sont au front vous détournez il ya certains qui vendent qui exposent nos militaires au coup de canaux de nos ennemis et quand ils meurent vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez le droit de voler l'argent de de vos compères militaires il n'y a que vous qui pouvez les exposer à la mort sans être punis mon cher ami le chien à bois et la caravane passe et c'est ce qui met certains politiciens congolais mal à l'aise aujourd'hui tabilla n'est plus au pays c'est qu'est-ce 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 qui s'est passé avec lui écoutez il faut lui poser la question pour savoir pourquoi il n'est pas au pays puisque personne ne vous a brandi les conditions dans lesquelles il a quitté il a quitté le pays vous il faut savoir comprendre le langage du politique lorsque le président république sera en namibie aux obsèques de son homologue décédé lui se présente avec kayabine karoubi qui est un fugitif il a pris fouite ici dans des bateaux de 20 je ne sais pas quoi là bas pourquoi puisque l'état congolais est en train de le poursuivre pour avoir utilisé des millions de la république au travers d'une carte c'est pas visa ou carte suite tout ce qu'on tout ce qu'on raconte là bas le fait pour lui dans son silence habituel puisque les gens disent non l'université de kara lorsque l'université de kara se présente à une manifestation aussi solennelle vous avez mis sa soeur mal à l'aise comme celle-là peut-être elle n'a pas c'est vous qui l'appelez sa soeur mais ici en droit congolais tout congolais est justiciable vous comprenez en vertu de quoi le fait qu'on ait je ne sais pas soeur tante oncle épouse de telle c'est devenu une une espèce d'humilité que vous avez non mon cher ami c'est ça l'état de droit pour lesquels on s'est battu lorsque vous êtes suspecté on vous repose de quelque chose c'est pas des tentatives d'atteinte à la sûreté de l'état et des questions etc etc on prend mais j'ai vu quelqu'un qui dit non pourquoi on a on a pris dans la fondation laurent désiré kabila la jeep des musées mais c'était une jeep militaire c'est un matériel militaire donc ça n'appartient pas à la fondation la fondation est civile c'est comme la fondation mobutu seseko vous comprenez mais on retrouve là bas les véhicules de l'état qu'on appelait la limousine du maréchal là bas non c'est la limousine de la république sa place c'est au musée merci beaucoup c'est comme j'ai vu la voiture de l'umumba était publiée là bas il n'y a plus des phares etc etc personne n'est pas ne peut ne peut toucher à ce véhicule là comme personne ne touche à la jeep du sphinx délimité qui est qui est dans la partie de la nissan ce sont des matériels que nous devons amener au musée tous ces musées qu'on est en train de construire là ainsi de suite il faut qu'on dise le moumba rouler là bas là le dernier véhicule de tshiseké dit c'est celui là moi je me rappelle bien c'est une jeep nissan de couleur blanche mais il ya aussi la question des du cardinal ambongo il se sent mal à l'aise dans son propre pays aujourd'hui oui mais écoute vous savez chez nous en droit on a toujours dit la première sécurité de l'avocat c'est l'avocat lui-même vous comprenez d'abord c'est une erreur pour lui là de se considérer comme un ayatollah nous ne sommes pas en liban 300 missiles ont quitté l'iran pour israël puisque c'est un chef spirituel qui avait décidé ok vous comprenez c'est dommage de confondre l'iran à la rdc ici chez nous c'est la séparation entre l'église et l'état et quand on dit l'église il ne s'agit pas simplement de l'église catholique de toutes les églises la seule brèche qui est ouverte aux églises au congo c'est de venir participer à la constitution de la cmi 34 ans de la démocratie et donc pour lui interdit à cardinal de s'exprimer librement de donner son point de vue les gouvernements dément d'être clair sur le cardinal quand il veut se comporter un mercenaire politique ces gens là nous nous les connaissons nous avons été avec ensemble dans le combat contre kabila lorsque nos intérêts étaient ensemble le malheur pour eux c'est qu'on se connaît si on a été en prostitution ensemble ce n'est pas le moment que notre prostitution vient de donner la leçon à un autre poursuivre si on a été ensemble dans la sorcellerie un sorcier ne peut pas donner une leçon à un autre sorcier nous avons été ensemble tu serais dit respecte les prêtres ils ont été déshabillés sur ce kabila ici vous avez vu n'est ce pas rossi chimanga était abattu ou dans l'enceinte d'une église catholique non ça voudrait dire que son propos n'engage que lui j'ai pas avec certains prêtres ils disent faut pas confondre le cardinal à l'église ok l'église est une corporation lui est simplement la tête de la corporation vous comprenez déjà il ne tiendra pas le même langage que le non apostolique ici il se comporte comme un mercenaire politique il veut tendre des béquilles à l'opposition première des choses deuxième des choses je vous ai dit que qu'est ce que l'opposition il dégage il dégage la tchisekedi phobie il dégage la tchisekedi phobie c'est à dire c'est à dire que il a la phobie de 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 tchisekedi vous comprenez alors troisième des choses pour ton information tchisekedi est encore gentil son prédécesseur maloula moumoutou l'a expulsé du pays pendant que je te rappelle maloula lors le 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 25 décembre je crois de 1960 ou 1961 il a eu à traiter du haut de leur altar l'umumba de fiches de diable c'est lui qui est notre père de l'indépendance tu comprends les jeux de 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 confondre l'église et l'état et tu sais par la suite moumoutou qui pensait que lorsque le cardinal malou lui faisait félicitations c'était une bonne affaire mais lorsque ce même maloula commencé à à le titiller il était obligé de commencer à présenter le nombre d'enfants qu'il pouvait avoir il faut lire les manuels de l'histoire de notre pays vous allez vous rendre compte que effectivement j'ai d'ailleurs suivi c'est le le porte-parole ou le secrétaire de la 5e en train de dire mais on a toujours dit à chaque régime son cardinal c'est aussi ça mais assumé et à chaque régime son cardinal sa part de quel principe c'est de l'anarchie voilà pourquoi dès lors que le cardinal est injusticiable comme tout individu le fait pour lui détenir un discours infractionnel ou d'abord il a caché sur les morts les 10 millions des morts et puis il dit que l'état congolais est en train de financer les fdl mais son déclaration grave peut-être il a des éléments c'est à dire il a même titillé wazalendo wazalendo qui veut dire patriote des jeunes qui décident dans l'autodéfense ou comme des réservistes à pouvoir défendre notre patrie qui a été longtemps occupé depuis 1996 en ce jour mon cher ami c'est trop je t'ai dit que sur le plan du marché intérieur sur le plan commercial 10 millions de morts c'est grave a t'il vu lui les dix personnes qui meurent par jour au moins dans les camps des sinistrés qui sont déplacés des guerres voyez comment ça se passe c'est à dire avec ce genre de déclaration qu'il tient je vous informe que nous sommes en train de partir vers le schisme au sein de l'église catholique congolaise puisque tous les prêtres ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit il avait osé relier le message du pape ici sur les prêtres qui ont des enfants qui ont des femmes mais c'est dans l'église même que certains prêtres ont dit nous allons aussi citer est ce que cette histoire a continué non pourquoi puisque où tu ne peux pas enlever la paille dans l'oeil de ton prochain ou bien la poutre qui est dans ton oeil et puis je voudrais conclure un peu sur cette question à son sujet mon cher ami ce pays n'appartient pas aux prêtres ce pays appartient à tout le monde vous comprenez et donc le fait pour lui détenir des propos antipatriotique comme c'est le cas c'est à dire il décide qu'il soit traité conséquemment il veut être traité comme celui antipatrié qui il s'occupe de l'église c'est lui qu'elle appelle le saint père a autorisé le mariage homosexuel j'aurais voulu les voir tous ces gens là être mobilisés à pouvoir préparer les brébis à s'opposer à cette abomination puisque l'homosexualité n'est pas un péché mais c'est plutôt une amobination une abomination qui peuvent friser l'impardonnable c'est là que c'est ça leur mission c'est ça la mission de l'église ils se sont limités de simples déclarations il faut travailler on ne peut pas accepter monter une campagne contre cette abomination là c'est là que nous les attendons nous au lieu de s'attendre dans la politique ici et puis j'ai pour pour ton information lui de paix c'est un parti politique contestataire et protestataire et puis il n'y a pas de lui de paix dans ce régime c'est il de paix avec tous les alliés que tu connais là bas mais nous personnellement quand un cardinal lâche la bombe mais le parti aussi va lâcher la bombe non ne vénère pas les cardinaux ok non le respecte vous comprenez autant qu'ils veulent être respectés mais quand ils naviguent à contre courant ou lorsqu'ils commettent l'outre-couïdance à pouvoir déplacer les accents et que cela porte atteinte à des subtilités politiques on n'est pas en iran pour cette terre on fait les salamalec non il n'y a pas d'ayatollah au congo c'est comme ça que quand tu regardes la venue sur laquelle nous tenons les missions il n'y a qu'une seule église catholique au coin là bas mais je t'informe chaque dimanche sur toutes les extensions sur cette avenue il ya des églises de réveil qui parlent et qui chantent et qui prêchent ça veut dire il ne peut pas se bomber les torses en disant que la démographie des croyants est toujours l'affaire des catholiques comme à l'époque de la colonisation non les choses ont déjà changé de camp merci voilà donc moi je regarde ce propos puisque c'est craché sur nos morts et je t'informe que si ils ne prennent pas garde nous allons assister à un schisme au sein de l'église catholique congolaise merci beaucoup maître alors on prend l'avant dernier point c'est puisque dans l'église catholique il n'y a pas que les antithisées qui dit il ya les protisées qui dit il ya ceux qui se veulent aussi être maîtres il ya aussi des apolitiques donc il peut pas non plus adresser une église catholique puisque à un moment donné lorsque quelque chose atteint son paroxysme ça tombe ridicule ça va arriver un jour comme j'ai vu dans une église où le pasteur parle les fidèles en train de retorquer contre lui tu vois un peu ce que ça fait sûrement ah ben voilà alors on prend l'avant dernier point c'est les élections primaires pour les choix du candidat de l'union sacrée comment avez-vous accueilli vous êtes membre au cadre de l'idps les déroulements votre lecture à quoi c'est alors en sciences démocratiques on appelle ça de la démocratie corporative vous comprenez lorsque par exemple un mouvement politique un camp politique se trouve devant un dilemme à pouvoir délibérer sur une candidature quelconque ou sur un ticket on passe aux primaires et ce sont des primaires ce vote là il peut être délibératif il peut se faire à main en main levée ou on peut fabriquer des bulletins même avec des papiers des air filtres dès lors que le vote est démise c'est lui qui passe majoritairement c'est lui qui gagne et ben c'est lui qui sera le candidat c'est une solution à des antipodes qui prennent naissance lors de la liberté candidaturale chacun est libre de postuler un poste quelconque mais lorsqu'il y a une multiplicité poste on s'est dit la solution c'est les primaires et c'est des je ne m'abuse c'est la première fois dans l'histoire de notre pays ça c'est sur le plan de la science démocratique elle-même mais sur le plan politique je pense que c'est une solution trouver à un problème la politique c'est l'art de savoir gérer aussi les problèmes vous comprenez je prends la logique le contexte où vital camère et dit j'étais le choix du pesant république c'est ce qui a dérangé c'est politique j'ai dit que ce discours là est politique et que il y a eu d'autres éléments qui sont entre en ligne de compte mais lui a utilisé les termes déshydratants c'est à dire le pesant république est un démocrate il s'est dit dans ce cas je laisse ma famille politique et l'union sacrée qui est chapeauté par un président de pouvoir trouver les voies et moyens et les voies et moyens c'était les primaires on dit qu'il est déjà le président bon il y en a les preuves puisque personne c'est un vote où chacun met son bulletin plié ou bulletin enveloppe je ne sais pas quoi dire à propos donc bref je voudrais dire que j'ai aimé les propos de billy kambalé qui dit qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu pour l'intérêt puisque dans l'urne lors des élections officielles convoquées par la cmi cette fois-là pour construire les bureaux de l'assemblée nationale vital kamer aura besoin de la voix de mbosso il aura besoin de la voix de bâti c'est là où la question se pose à qui deviendra mbosso et bâti le coup parce qu'ils ont également voté au cas où les deux les voies de mbosso et ne pouvaient pas basculer ça veut dire au nom des engagements au nom de notre charte de l'union sacrée c'est un débat dépassé donc je t'informe que dans ce pays le présent bâti sera quelque chose où il sera quelque part le présent mbosso sera aussi quelque part donc ça c'est la politique de trottoir laisser ça ça finit toujours dans les trottoirs l'union sacrée c'est comme quand j'ai vu des gens présenter une photo du président mbosso en disant qu'il était fâché contre vitel kamer c'est un mensonge patent au contraire le premier à pouvoir embrasser vitel kameré c'était mbosso kodiamponga donc il faudra pas qu'on puisse laisser la porte au discours des détracteurs c'est leur nourriture ils vivent de ça tu comprends donc en tout et de toute évidence j'invite le présidium de l'union sacrée surtout d'interdire tout discours triomphaliste c'est sans importance vous comprenez puisque cette élection n'est obligatoire qu'à l'égard des membres de l'union sacrée vous comprenez donc c'est pas important de jouer au triomphalisme etc etc j'ai vu aussi l'étude de mon vieux ou le discours de mon vieux que je salue en passant le vieux jean baudoin maillot qui est aussi confrère par dessus tout bon je n'ai pas apprécié j'ai trouvé que ce n'était pas ce n'était pas opportun qu'ils disent des choses de cette manière là mais bref le congolais a ça aussi dans ses veines mais bref j'invite tous les leaders membres du présidium de l'union sacrée à pouvoir déjà se concentrer sur l'éthique et de préparer même l'éthique et des sénatoriales il y a dans une question par rapport à vital caméry est ce que vous pensez que c'est il va porter plus parce que c'est la question qu'il faut il dit qu'on dit ce soir c'est parmi les hommes que la république a tout donné plusieurs fois ministre ce qu'ils ne pouvaient pas laisser la république a aussi plusieurs fois donné à bâti le kwebo elle a plusieurs fois donné aussi un beau ce qu'on vient pour moi j'étais informé comme vous que j'ai un point est en fonction depuis plus de 30 ans depuis le zaïr tu comprends je te signale que le contrat que les chefs de l'état dont pas dans la visitation de j'ai camine état congolais et des fm aujourd'hui parmi les signataires à l'époque de lundi il ya aussi la signature d'ombos kodiampanga comme ministre des mines ou vice ministre des mines à l'époque ça veut dire arrêter une lecture abominable vous allez tomber dans le subjectivisme pour rien tous trois tels qu'ils sont là ben écoutez moi j'ai un respect particulier pour chacun d'entre eux vous comprenez chacun à son degré ok vous comprenez et pour ton information aux aïr même le président bosso a été directeur régional de de mon père mon père était son subalterne après dans une institution publique de l'état au chabat tu comprends comment ça se passe donc c'est pour te dire au nom de l'éducation zaïroise je prêche le fait qu'on doit éviter toute lecture abominable on va tomber dans les subjectivisme tous tels qu'ils sont là ils ont occupé des fonctions pour le compte de la république dont la république leur a tout donné qu'elle n'a donné à toi et à moi jusque là vous comprenez ça dit arrêtons le débat abominable invitons les tous à sportivement au nom de la solidarité l'union sacrée à pondre des tickets dans tous les coins et les coins de la république puisque nous sommes déjà en train d'assister à des élections gouvernorale et sénatoriale pour ce lundi que ce ticket continue jusqu'aux élections des bourgmes et des maires des villes c'est ce que nous voulons en ce moment ça voudrait dire sur le plan de la cartographie politique je peux vous assurer que vitale caméra se trouve dans l'obligation politique et même empirique d'être un président de l'assemblée nationale qui doit avoir un oeil pour voir un autre pour regarder une oeil pour entendre une autre pour penser puisque il n'est pas le président de l'absolutisme non il est le président de la mise en commun des efforts vous comprenez ce que je veux dire je voudrais pas aller dans des développements inutiles mais tout intellectuel moyen comprend ce que je veux dire merci beaucoup mettre la dernière thématique c'est la mise en place du gouvernement des institutions en soi mais qui bloque la machine jusqu'ici il y a des gens qui parlent félix c'est qu'il dit plus de 90 jours il patauge jusqu'ici non non ça dit félix c'est qu'il n'a pas de problème l'ignor sacré qui dans l'histoire de notre pays je prends l'histoire la plus récente de cette constitution issue du référendum du 18 décembre 2005 cette constitution qu'on appelle conscience la troisième république chaque fois que nous avons un nouveau président république élu le gouvernement prend du temps pour venir pourquoi première des choses nous sommes dans un régime semi présidentiel ok où l'article 78 de la constitution vous dit que le premier ministre est nommé par le président république vous comprenez issu de la majorité parlementaire si cette majorité n'existe pas le président république nommé l'informateur jusque là quand je parle vous voyez la procédure que les démarches légales oui le président république les démarches constitutionnelles et puis là les articles 90 et 91 la constitution vous disent que le programme du gouvernement comme que madame jeudi de souminois va appliquer que je salue en passant ma grande soeur la question vous dit que à ces articles précité le programme du gouvernement n'est de la concertation entre l'institution présente république et le gouvernement vous comprenez et puis par la suite ce programme là va s'appeler programme du gouvernement c'est-à-dire président c'est précisé mais gouvernement ok ce qui s'est fait au parlement là ce sont des conditionnalités de maternité c'est là qu'on fait la lecture appréciation critique du programme du gouvernement comme on le fait à l'accoutumée ça peut être 16 milliards non il faut aller à 17 à 18 etc etc et puis les quittus fonctionnel du nouveau premier ministre lui vient du parlement maintenant je vous pose la question philippe c'est ce que dit peut sortir un nouveau gouvernement même pendant que nous tenons cette émission mais ce gouvernement n'entrera pas en fonction aussitôt il faudra que le programme de ce gouvernement là passe par la lecture appréciation critique du parlement il faudra que ce gouvernement par exemple tous les membres du gouvernement déclare leur bien avant qu'ils n'entrent en fonction ce sont des péripéties que notre notre constitution où que l'arsenal juridique congolais consacre et puis pour exagérer le gouvernement ne peut pas aussi entrer en fonction sans qu'il n'y ait un sénat qui affiche complet sur nous toutes ces choses là les congolais les ont vécu mais moi je vois mal voilà pourquoi le président république avait conduit le programme de 100 jours à l'époque puisque sur le plan constitutionnel certains ont critiqué mais moi je leur ai toujours dit en droit c'est qu'il n'est pas interdit permis ok il faut toujours pas oublier que la présidence a aussi un budget vous voyez ce qui se passe et surtout quand le gouvernement et l'un cambet arrivé ce gouvernement avait phagocyté tout le projet lancé dans les cas des 100 jours donc pour nous éviter encore des problèmes de 100 jours nous sommes obligés d'attendre respecter voilà déjà ça va vite nous aurons le sénat il faut encore une fois pour que le sénat affiche complet on doit attendre les recours jusqu'à aux requêtes rectifiant des erreurs matérielles s'il y en aura et puis on doit constituer les bureaux c'est un problème qui est lié à notre constitution moi je pense que nous devons le problème n'est pas fric tu sais qu'elle dit le problème n'est pas fric tu sais qu'elle dit parce que si fric tu sais qu'elle dit prend la vitesse de croire il va violer la constitution or le président république est poursuivi pour notre trahison lorsqu'il viole intentionnellement la constitution alors pour éviter que le pauvre combattant tu sais qu'elle dit le président république puissent violer nous avons ils respectent la loi il ya quand même un qui sont plus là oui puisqu'ils sont là en train d'assumer les affaires courantes ils ne sont pas là en plein feu comme comme hier c'est à dire quand vous assumez les affaires courantes il y a des décisions que vous ne pouvez plus prendre et assumer les affaires il ya des choses qui avaient déjà été amorcées qui doivent être coulées comme les copeaux sur l'établi et puis il peut peut-être avoir des questions vu l'urgence et la nécessité par exemple quand je vois le président de toundoula et que je dis les affaires étrangères je vois certains actes par exemple avec le fmi avec le ministre de de finances il aurait fallu qu'il ait qu'il soit là pour aller défendre cet élément là voilà que nous avons nous venons d'être admis dans ce programme de processuel de la banque mondiale donc il ya beaucoup d'éléments vous voyez la situation de la guerre à l'est vous avez vu se déplacer Jean-Pierre Bemba ça veut dire ce sont des actes de vue l'urgence et la nécessité donc si vous voulez sentir ce gouvernement comme qui dirait qu'il était le gouvernement en pleine fonction vous n'allez pas le sentir monsieur puisqu'il n'est là qu'en train d'assumer les affaires courantes vous comprenez on termine maître passy il ya également cette question consolidation des acquis financiers les défis des madame jeudi tout le cas des détournements il ya des cas qu'on est en train de de parler des forages de forages des cc des lampadaires quelle est votre lecture d'après toutes ces situations d'abord ce sont des choses qui ne concerne pas madame judith les défis oui des défis en termes de défis moi je lui fais d'abord métaphysiquement confiance et puis je lui fait ontologiquement confiance puis par la suite j'ose lui faire politiquement confiance vous comprenez d'abord il doit défendre l'insolite le fait qu'elle est la première à pouvoir inaugurer une prémature féminine dans l'histoire de notre pays voilà pourquoi moi je n'appelle pas madame la première ministre moi je l'appelle madame le premier ministre pourquoi puisqu'elle est la seule qui vient d'accéder au panthéon elle a ouvert les portes comme l'avait télé sophie canza première femme a été professeur d'université vous comprenez comment ça se passe c'est à dire le travail qu'elle doit offrir la république pour éviter tout ce que nous sommes en train de faire c'est un travail de rigueur un travail de rigueur un travail où elle doit faire descendre le marteau sur l'enclume vous comprenez mais elle n'est pas super homme on doit lui donner une équipe gouvernementale des gens qui savent joindre et d'utile à l'agréable vous comprenez donc je ne dis pas que il faut qu'on fasse totalement table rase mais écoutez on gardera quelques éléments des anciens peut-être pour faire 20% mais qu'on lui amène comme on dit des hommes au novus en termes de compétences des capacités etc etc puisque l'objectif c'est d'engager ce pays sur le chemin de la générescence et de la régénérescence mais à propos de détournement j'ai suivi le point de presse du ministre des finances de finances bon je n'ai pas été contre tous les propos comment je veux dire fonctionnel des finances de notre pays ce sont des choses qui sont liées aux droits financiers lui-même mais lui aussi a présenté des inquiétudes non j'ai appelé le gouverneur de province ok c'est à dire la justice s'entend n'est ce pas cette affaire est en justice vous avez suivi le procureur général près la cour de cassation mouvonde il a sorti des actes de procédure on doit arrêter et entendre bloquer les comptes interdire des sorties de la république de tous les membres des sociétés qui sont venus au contrat de marché public que ce soit la question de lampadaire tout comme la question de forage vous comprenez je ne sais pas très bien entrer en détail parce que même le ministre lui-même n'a pas éventré le bois d'une manière totalitaire qu'est ce que j'ai dit de manière totale et globalisante non vous comprenez il ne peut pas aussi consommer toutes les minutes de ce briefing pour ça donc bref on doit entendre tous ceux qui ont été cités dans cette affaire qu'on les entend c'est aussi ça l'état de droit monsieur le gouverneur de kinshasa venez monsieur l'autorité des régulations de marché public venez monsieur chargé de bureau de cpa de vérification des travaux publics brtc venez puisque j'ai vu le chef de l'état en train de se plaindre pour oui tu comprends qu'à un moment donné j'ai même pitié du chef de l'état je comprends que le congo en tant qu'état il n'a pas de problème ok le problème c'est le congolais voilà pourquoi le moumba disait le congo ira de l'avant les jours où le congolais créent leur propre histoire les jours vont se débarrasser de leurs ennemis intérieurs extérieurs mais parmi les ennemis intérieurs c'est aussi le nombrilisme la corruption la concussion etc etc j'ajoute un jour tu sais qu'elle dit en 2010 lorsqu'on le reçoit le bumbashi il tient discours je demande aux congolais d'avoir l'amour de ce pays à que chacun achète un agenda si tu n'as pas un agenda c'est un carnet nous sommes lundi tu dis aujourd'hui qu'est ce que je ferais de bien pour mon pays puisque tout bien que tu fais pour ton pays le pays te le rendra vous comprenez d'une manière ou d'une autre donc c'est de cette manière là que pour corriger puisque le chef de l'état a dit au stade en dépit de certaines erreurs du passé il faut dire que la gestion d'un pays n'est pas facile il faut dire que tchisekedi a hérité d'un pays pourri et le combat qu'il fait je n'ai cessé de le répéter c'est juste les sorties de la putréfaction c'est pas facile lorsque vous épousez une femme prostituée ou lorsque vous épousez un homme prostitué et qu'il s'habitue du jour au lendemain au vertu de la conjugalité non c'est pas facile il faut du temps et donc tchisekedi a épousé une nation prostituée tous les congolais ne sont pas des prostitués il y a aussi de bonnes personnes mais la nation qui est la nôtre elle a des problèmes la république l'état ne pose pas problème ce sont les congolais qui posent ce problème là et donc par toute voie de conséquence commençons par nous mêmes respectons le code de la route payons l'impôt aux véhicules automoteurs payons l'impôt immobilier c'est à dire le problème du congo je vous ai toujours dit que le développement est une question de tout homme et de tout l'homme donc il faudra pas que les gens pensent que les autorités que nous allons avoir comme la pauvre judith souminois qu'on la considère comme zénat la guerrière puisque quand elle est sur tout le front elle tape et les hommes et les minotaures et et les commandes etc non je pense que nous devons l'accompagner afin qu'elle fasse la différence j'ai aussi entendu le prochain président de l'assemblée nationale monsieur vital caméré dire quelque chose dans ce sens là oui dans le travaux parlementaires nous allons aider les six piliers annoncés par le chef de l'état qui vont faire partir du programme du gouvernement tu comprends ça voudrait dire il ya mariage entre institutions paysans république et gouvernement gouvernement juizemi à kikobotana parlement donc voilà un peu ce que je peux dire à propos je voudrais adresser un message de peu pour nos frères qui sont sous le coup de balle qui sont en train d'être massacrés à l'est ce qu'ils sont en train d'être tués alors disant que c'est à cette époque que massissi retour et quelques portions de l'étourie seront libérés je crois fermement en la victoire de notre armée et d'un oise à l'indo je crois fermement à l'échec de la nouvelle affaire d'elle chapeauté par nanga puisque c'est des grégaire ils n'ont qu'un pouvoir de décision tu n'as qu'à voir les militaires qui les sécurisent tous ces militaires là sont des physionomie rwandoïde vous comprenez et vous n'avez qu'à voir quand ils tiennent leur meeting ils ne sont pas dans la quiétude puisqu'ils savent qu'ils ont déjà porté atteinte à leur mère patrie et donc des enfants pareils lorsqu'on les conçoit dans le ventre ils méritent un avortement thérapeutique et donc l'avortement thérapeutique aura lieu et nos frères vont retourner sur leur ils vont retrouver leur collectivité leur localité leur village avec le procès que nous avons démarré contre apple ce sont des sociétés membres de la corporelle de governance quand un procès quand un procès commence comme ça pendant que les états unis ont voté sur obama souffrir de ma part la loi sur le processus de kimberley qui porte sur la traçabilité des minéraux venant des zones de conflit et nous nous déposons plainte aujourd'hui contre apple je te signale que kagame est en difficulté il y aura il y aura chômage dans ces filiales qui sont installés à kigali et nos amis là vont se sentir obligés de venir conclure les accords par la grande porte et c'est le congo qui bénéficiera même si je reste toujours favorable à ce qu'on puisse construire un mur entre le congo et le rwanda on reste on laissera simplement des barrières puisque ce n'est pas un péché puisque les états unis l'ont fait à l'égard du mexique aujourd'hui à des murs entre les états unis et le mexique j'ai vu des murs entre certains pays européens alors que quand vous êtes en europe ils crient tous entre n'y a plus de frontières mais il ya des frontières en europe pour se partager la question des migrants donc nous aussi nous allons construire qu'est ce que je dis des murs que nous allons même électrifier on mettra du courant là bas quiconque ose entrer frauduleusement il sera électrocuté et par la suite il en paiera le prix ça voudrait dire nous voulons garder nos relations avec le peuple rwandais par la barrière ok tu viens vendre la tomate et l'entre j'ai vu des autorités militaires chasser les prostituées rwandais au rwanda même on meurt d'envie de venir même se prostitué au congo puisqu'on sait que au sud qui vous au nord qui voit nous tori ce sont trois provinces qui sont les capitales mondiales des ong des ongd c'est les dorales qui circulent quand tu es dans un supermarché là bas le prix est souvent fixé en dollars et pour ton information ces femmes là viennent se prostitué chez nous mais pour le moment comme ce sont des nos soeurs rwandaises qui sont qui sont chassés par les autorités ce sont nos soeurs bourrundaises qui en profitent et donc c'est pour te dire nous avons besoin de la paix voilà pourquoi il ya une théorie que j'ai oublié de dire en relation internationale qu'on appelle la tourie de la fadentoc que nous nous faisons la guerre en diplomatisant autant que fachy reste ouvert à des démarches diplomatiques tout ce qu'écrit les américains l'onu et le macron et autres nous nous sommes pour je pense que quand il jouait au foot avec phalli phalli lui a dit lui a rappelé la question de nos frères qui sont en train de mourir ici je lui fais confiance c'est un enfant de la patrie phalli et poupa mais autant que nous diplomatisons autant qu'on va frapper l'armée rwandaise et ses supplétifs jusqu'à les bouteilles dehors de notre territoire voilà merci beaucoup mettre un passier mbaïo parce que vous avez parlé des phalli poupa il ya qu'à ma faire et cola qui a rendu hommage à tout ah ben oui je voudrais aussi j'ai aussi vu ça quelque part je ne suis pas dans la polémique entre le gaulois et le warrior ça n'a rien à faire avec moi il ya une polémique qui nous a fatigué aux aïres puis il ya une autre qui nous a fatigué avec les wengés puis par la suite quand on les a vu ensemble on s'était dit mais pourquoi s'être opposé à des gens qui se sont battus il ya même des gens qui ont divorcé puisque les uns étaient pro et d'autres étaient projibés ce sont des choses inutiles phalli tout comme ferré font la fierté artistique de notre pays tout comme calambaye et moïse mbi sont parmi ceux qui font aussi la fierté artistique de notre pays il n'y en a pas que cela il y en a plusieurs etc etc le pasteur à tombe donc ça vous dites il faut pas tuyauter l'art congolais vous comprenez la rumba elle est africaine n'est pas cubaine nous devons en être conscient que que ce soit l'autre qui fait le match avec macron que ce soit l'autre qui consacre quelques minutes à nos frères qui sont morts c'est la fierté nationale et c'est le drapeau national qui gagne parce que nous sommes la capitale africaine de l'art et puis tous ceux qui partaient là bas lors de la tête négrière de l'esclavagisme là la plupart des ceux qui chantaient parmi les esclaves il faut lire il n'y a que des peuples pris au congo qui chantaient beaucoup qu'ils soient pris de l'ex-kivu qu'ils soient pris de la province de l'ex-provinces du congo kasai qu'ils soient pris de l'équateur qu'ils soient pris je te dis il n'y a que le congolo les congolais qui chantaient beaucoup et quand ça chantait comme ça ça donnait de l'espoir aux esclaves merci certains pouvaient accoster dans telle sur telle île dans tel pays mais bref quittons la polémique ça va la route au développement considérons nos frères là comme tous enfants du pays et voilà mais c'est dommage que certains vivent aussi de cette polémique merci beaucoup maître passy merci à jordi kalonda merci à djanin kodia on se retrouve le vendredi prochain avec la même détermination au rivard bon nouvel pour la bande de koué diaspora éparpillé à travers le monde c'est un peu plus facile et ça le sous-souté okata kayou okenevote l'agence pour t'invendé combo d'anjela ya application sonde web aux esali très facile ou quoi il faut télécharger la partie à téléphone là yo c'est n'y a pas d'eco au baza na kinshasa reprimocati du congo baobazana konou braza ville république du congo facilement bako yi ko récupéré mbongo en j'ai la mpe sa tourange manila bango et yo et si pas aux alis bon nouvelles ni a mis balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moko nalelo ma rambore télémalage en ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé la facilité dès aujourd'hui télécharger sonde web n'est la ya téléphone na yo plus facile il n'y a pas mieux